Salut les champions, bienvenue à Beat the Game et c'est le temps de parler de la compréhension de la mécanique de Riri Williams, Ironheart. Premièrement, c'est un héros que je ne connaissais pas vraiment. Moi je me suis dit, bon, c'est Iron Man 2.0 quand j'ai vu le... Quand je l'ai première fois, je l'ai installé, je dis bon, ok, c'est Iron Man 2 parce qu'il faut qu'il rajeunisse, qu'il contemporise et qu'il rajeunisse l'équipe de Marvel. Fait que ok, c'est correct, j'ai pas fait plus de feu. Mais après ça, je l'ai appris à la connaître un petit peu dans le jeu de Marvel Champions et c'est un personnage qui est très 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 puissant. À ne pas dire qu'elle peut rivaliser des Capitaines Américas de ce monde. Alors, des même et des Venoms, des Capitaines Américains et des Venoms, ça se rivalise. Pas encore au point que je dirais qu'elle est mieux que Doctor Strange, mais c'est sûr que dans cette stratégie, juste avec ses statistiques, elle peut rivaliser avec beaucoup, beaucoup de personnages. Bon, on regarde ça. Alors, premièrement, elle est très unique parce qu'elle a trois cartes de héros. Alors ça, c'est super intéressant. Qui s'améliore avec le temps et on va lire c'est quoi un peu ses statistiques. Elle a une main à 6, 10 points de vie, une récup à 3 qui est très standard. Elle a le trait de génie et elle dit « L'enfant prodige une action qu'on peut dépenser une ressource mentale pour mettre un compteur de progrès sur Riri une fois par round. » Fait que c'est OK, c'est correct. Fait que ça peut monter les progrès. En version 1, elle est Ironheart version 1. On la voit avec son costume qui est quand même très intéressant. Elle a un de compte, deux d'attaque, trois de défense. OK, ça ressemble aux statistiques de Spider-Man. Elle est quand même une bonne défense au premier regard. Comme ça, on la regarde et c'est quand même assez solide. C'est une championne version 1. Et elle dit « Montée de niveau, action, retirer six compteurs de progrès et redresser Ironheart et transformer-la en version 2. » Alors, elle passe, c'est une action qu'on peut seulement faire en mode héros. de passer au niveau 1 à niveau 2. Alors, quand elle passe au niveau 1, on retire cette carte. Mais une petite subtilité que je voudrais remarquer, quand vous la regardez en alter ego, ce qui est cool, c'est que tu la vois travailler sur son casque. Quand tu regardes, elle travaille sur un différent casque. Et c'est la même chose pour le niveau 3, qui est quand même très cool. Elle a une taille de main à 4 en son stade 1. Donc, en mode héros, tu ne veux pas rester sur son stade 1 trop, 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 on l'entend. Tu veux vraiment, vraiment être capable de capitaliser les compteurs de progrès et pour la transformer au plus tôt à sa phase version 2, qui est Ironheart. avec un 2 de compte. Donc, elle a amélioré son compte de 1. 2 d'attaque, 3 de défense. Alors, déjà là, ça, c'est les stats à Capitaine Marvel ou Capitaine America, quand ils ont leur bouclier et le trait aérien. Elle a aussi le trait aérien. C'est une championne. Et elle a encore le pouvoir de level up. On a retiré 6 compteurs de progrès. On peut la redresser et lui donner un état de tenace. et en spray, on la transforme en niveau 3. Mais si on regarde en alter ego, qu'est-ce qui se passe de différent en alter ego? Ah oui, et elle a une taille de main à 5. Alors ça, ça devient déjà plus intéressant. Elle a toujours son 3. C'est toujours une génie. Enfant prodige. Maintenant, c'est une action de dépenser une mentale ou deux ressources de n'importe quel type pour placer un compteur de progrès. Bon, fait que là, au moins, tu as des options. Peut-être parce qu'elle est plus intelligente. Finalement, quand tu arrives à son stade 3, alors encore une fois, ce qui est cool, c'est que quand elle passe de stade 2 à stade 3, tu vois, sa carte, elle change. Et là, elle travaille sur son casque qui est différent. Alors ça, je trouvais ça, c'était une très belle idée. Et regardez les différences. Quand elle est Ironheart, niveau 3, full complète. Son compte passe de 2 à 3. Deux d'attaque à deux d'attaque. Trois défenses, trois défenses, ça reste le même. Champion aérien, mais la grosse différence, c'est qu'elle a maintenant une taille de main à 6. Bye bye, version antérieure. Alors, elle a une nouvelle habilité en tant qu'Ironheart. Efficacité maximum. Action de héros. De retirer un compteur de progrès. Et d'infliger deux dégâts à un ennemi. Et là, je voudrais juste spécifier qu'il n'y a aucune limite à ça. Alors, quand tu es rendu et que tu en as des compteurs de progrès à plus finir, tu peux les monter et tu peux t'en mettre 10, 11 compteurs de progrès. Puis ça, c'est du dommage gratuit. Alors ça, ça vaut la peine. Une fois que tes compteurs de progrès sont mis sur ton personnage, puis tu es rendu au niveau 3. Mais après ça, c'est tout du 2 dégâts. Chaque compteur de progrès, c'est 2 dégâts de plus. C'est complètement pété. C'est un personnage qui rivalise beaucoup avec War Machine, avec ses petits compteurs de munitions. Mais les compteurs de progrès, encore plus forts que les compteurs de munitions. Alors, c'est Sidi, elle a toujours sa main à 6. Et l'enfant prodige l'action de dépenser une ressource de n'importe quel type pour ajouter un compteur de progrès. Alors ça, c'est quand même très excellent. Alors, c'est cool. On voit les 3 versions. Alors, un, qu'est-ce qui augmente? C'est la taille de main et le contre et le trait aérien. De 1 à 2, de 2 à 3, c'est quand même très, très cool de voir l'évolution de ce personnage à son maximum. OK, on va regarder les cartes qui sont uniques à son kit et qu'est-ce qui fait que Riri, Williams ou Ironheart est un personnage phénoménal. OK, c'est bien beau qu'elle peut monter de niveau, mais ça prend quand même 6 compteurs de progression de passer de niveau 1 à niveau 2. Et de niveau 2 à niveau 3. Ça nous prend un minimum de 12 compteurs. On va regarder dans son kit des héros si on est capable d'aller chercher ça, ces compteurs-là, assez facilement ou ça va être assez compliqué. Bon, bien, la première carte qui va nous donner ces compteurs de progression, Anne-Nodeux, c'est les éclairs de génie. Et c'est une réponse. Après, quand tu dépenses cette carte, place un compteur de progrès sur ton identité et pioche une carte. Ça, c'est vraiment facile. Tu en as besoin de deux. Écoute, il y en a deux dans le deck. Alors, ça te fait deux compteurs gratuits. Et en plus, ça te permet de piocher une autre carte. Et en plus, quand tu la dépenses, même que tu sois en héros ou alter ego, tu as la réponse. Ça fait que ça, c'est vraiment intéressant. Ça fait que ça, c'est deux façons de pouvoir augmenter ses compteurs de progrès facilement. Alors ça, c'est quand même une bonne carte pour elle. Ensuite, elle a deux cartes de contre qui s'appellent survoler. OK, alors les compteurs de progrès ici, ça dit événement de contre à deux, de contre, action d'héros, retirer trois de menace d'une manigance et placer un compteur de progrès. OK, cool. Mais deux compteurs de progrès si ce contre retire la dernière menace d'une manigance. Alors ça, c'est vraiment intéressant et surtout pour du solo. On s'entend que les manigances, souvent, c'est trois menaces sur les manigances ou même si la manigance principale commence à un ou à deux, ça commence à être intéressant pour survoler puis monter ça assez rapidement. Donc, on a deux cartes ici qui peuvent te donner deux compteurs si les conditions sont remplies. Ça, c'est quand même pas trop pire. Ça fait que là, on a un, deux, trois, quatre façons de se mettre des compteurs. OK, cool. Et ensuite, elle a trois événements d'attaque qui s'appellent, attends, Faiso Photonique, un événement d'attaque qui coûte deux. Elle fait quatre dégâts à un ennemi et place un compteur de progrès. Alors ça, encore une fois, c'est quand même intéressant. Et si, deux compteurs de progrès, si on a vaincu cet ennemi. Alors ça, ça compte même pour le boss, là. Le vilain, ça veut dire, si le vilain, il reste quatre points de vie et moins puis tu le pètes avec ton rayon, ton faiso Photonique, bien, ça va te donner deux compteurs de progrès ou les sbires puis tout ça. Fait que ça, c'est quand même très bon. C'est super intéressant. Fait que ça, encore une fois, juste avec les deux survolés puis les deux éclats de génie, ça nous donne 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 compteurs. Ça veut dire, avec ces cinq cartes-là, si tu les utilises dans ton premier tour de deck, tu peux aller chercher tes 12 compteurs si tous les repis sont remplis. Alors ça, c'est quand même super intéressant que c'est pas trop compliqué de se rendre au niveau 12. Bon, on va continuer avec ces événements. Le balayage du secteur. Alors ça, cette carte-là, quand je l'ai joué en solo, je trouvais ça, ah, c'est de la boîte. Mais quand j'ai joué cette carte-là en multijoueur, c'est de la bombe. Alors on va aller voir pourquoi. Le balayage du secteur, ça coûte 3, c'est un événement. Et on réduit le coût égal à la version de Ironheart. Fait que si tu es à la version finale, mais c'est vraiment intéressant parce que c'est une carte qui te coûte 0. Action d'héros, jusqu'à la fin de la ronde, tu peux regarder la top 4 du deck rencontre à n'importe quel moment. Alors ça, ce qui est intéressant en multijoueur, c'est que tu vas savoir c'est quoi les boosts d'attaque de Shaq avant même que le vilain t'attaque parce que c'est à n'importe quel moment. Ça veut dire qu'il n'y a pas de timing, de restriction. C'est que, bon, mais c'est quoi la top 4? OK, il veut m'attaquer. C'est quoi la top 4? Ah, c'est un boost à 0, parfait, je vais prendre l'attaque. Ou c'est un boost à 3, je vais bloquer avec mon allié. Ou c'est un boost de 3 avec déferlement. OK, je pense qu'on va juste prendre l'attaque ou on va se défendre avec notre personnage. Fait que le balayage du secteur, vraiment, vraiment, vraiment très, très, très bonne carte pour son kit, surtout en multijoueur. Et finalement, dans les événements, on a nouvelles améliorations. Deux copies de cette carte. Actions des héros, choisis X différentes options où X est égal à la version de Ironheart. Un, c'est cherche dans ton deck pour une carte de Ironheart et ajoute-la à ta main. Fait que c'est un tutor. C'est trop bon. Donner un état de tenace à Ironheart et redresser Ironheart. Alors, même si tu payes 3 pour 2 de ces effets-là, c'est complètement majestueux. En plus, tu cherches ton deck. Fait que ça, c'est important. Pas ton deck et ta défausse, mais t'as besoin d'un rayon phétonique ou t'as besoin d'un survolé pour enlever de la manigance. Ben, parfait. Tu peux aller t'en chercher une. Ça, c'est excellent. Ou, moi, ce que je recommande le plus avec ça, c'est va chercher tes éclairs de génie. Comme ça, ça donne tes progrès. Puis, ça filtre ton deck en plus. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Fait que ça te donne à monter tes compteurs de progression, surtout en début de partie. Des fois, ça vaut la peine juste pour ça. Fait que c'est une carte que je trouve vraiment, vraiment intéressante qui t'offre des choix. Et quand t'es en version finale, c'est une carte qui te donne tellement d'options puissantes que c'est une carte qui est difficile à ignorer. Très, très, très bonne carte ici. Et là, on va regarder les cartes de soutien. OK, on a Ronnie Williams. Ronnie Williams, une carte de soutien qui coûte 1. C'est un personnage, une action d'alter ego. C'est correct, parce qu'on va aller à l'alter ego avec elle un petit peu. Et on peut l'épuiser. Et on choisit. Soit qu'elle nous guérit de 2, ou soit qu'elle nous donne un compteur de progrès. Alors, ça, c'est encore, c'est une autre option pour aller chercher des compteurs de progrès. Fait que c'est une autre carte que tu vas vouloir mettre sur la table assez rapidement, surtout si tu la vois au tour 1. Une carte qui vaut vraiment une belle priorité à jouer pour son kit. C'est vrai, je n'ai pas vraiment parlé de priorité, mais les survolés et les rayons phétoniques, les choses qui te donnent des compteurs de progrès, ça, c'est des priorités numéro 1. Si tu es capable de les jouer, tu joues ces événements pour monter ces compteurs de progrès. C'est ça, c'est ça ta priorité. Le plus rapidement que tu montes tes compteurs de progrès, le plus efficace que ton personnage va être. Ensuite, on a l'intelligence artificielle de Tony Stark. Une action, une carte de soutien qui coûte 2. C'est un personnage. Et ça, c'est une action. Alors, on peut le faire en inter-ego ou en héros. On peut l'épuiser, le Tony Stark, et on regarde les top 2 cartes de notre deck. On en ajoute une à notre main et on défausse l'autre. Et ça, c'est le fun parce que c'est un beau retour sur le personnage de Iron Man où sa version d'alter-ego, c'est pioche 3 cartes, prends-en une puis mets-en deux dans la poubelle. Ça, c'est vraiment cool. Puis le fait que c'est dans une carte de soutien, c'est un beau retour sur ce merveilleux personnage de Iron Man. Ok, ensuite, on va parler de ses améliorations. Elle en a deux. C'est, tu vois, c'est tellement pas comme Iron Man qui a genre 7 améliorations. Elle en a seulement deux. Et son priorité numéro 2. Ils ne sont pas essentiels pour commencer la partie, mais plus que tu avances dans ta version de personnage, plus que ces cartes-là, ils deviennent incroyables. Alors, les rayons. C'est-tu ça, les rayons photoniques? Il faut juste regarder. C'est-tu, c'est bien. Ça, c'est fusil de propulsion. C'est l'autre. Pop, pop, pop. C'est où l'autre? Deux petites secondes. Pourquoi je ne le trouve pas? Alors, phaseur photonique. Bon, excuse-moi. Phaseur photonique. Tu gagnes deux points de vie. C'est une amélioration qui coûte deux. C'est une technologie et une arme. Alors ça, c'est quand même intéressant. C'est une arme. Mais, action des héros. Épuiser le phaseur photonique. Infliger du dégât à un ennemi égale à la version de Ironheart. Alors ça, c'est même pas une attaque. Alors, c'est juste du dommage gratuit que même si tu as des gardes devant toi, tu peux bypasser les gardes et aller attaquer le boss directement. Alors ça, c'est vrai. Ben, tu peux dommager le boss. C'est ça que je vais dire. Je vais dire dommager parce que tu n'attaques pas avec cette carte. C'est vraiment intéressant. Fait qu'un peu, c'est différent des gantelets d'Ironman. Que eux, c'était des attaques. Puis ça ici, je trouve ça vraiment curieux qu'il n'y ait pas mis ça comme une attaque. Fait que ça, c'est bon. Ok. Les fusées de propulsion, c'est son autre amélioration. Celle-là, je l'aime bien en début de partie. Plus que le dommage. Mais les fusées de propulsion, c'est une autre amélioration au coup de deux. Technologie qui donne un autre deux points de vie de plus. Fait que Techniquement, elle peut monter jusqu'à 14 points de vie. Quand même intéressant. C'est un de moins. Tu sais, en plus, c'est un de moins qu'Ironman. Non, un, deux, trois de moins qu'Ironman. Fait que tu vois un peu qu'elle n'est pas aussi forte qu'Ironman. Mais c'est quand même un beau bonus. Action des héros. On peut utiliser les fusées de propulsion pour retirer de la menace d'une manigance égale à la version de Ironheart. Fait qu'en version 1, tu enlèves un, deux, puis trois. Mais cette carte-là, c'est une carte permanente. C'est ça qui est incroyable. Puis c'est même pas une action de compte. C'est juste... J'enlève trois de menace, puis je m'en fous ce que c'est. Fait que ça, c'est tellement puissant. En solo, c'est complètement busté. La même chose pour son rayon photonique, ses phaseurs photoniques. C'est juste brutal comme amélioration. Fait que c'est content qu'il n'y ait juste deux. Sinon, ça serait un peu trop cassé. Et finalement, son allié de signature, c'est M. Braun. Et oui, on l'avait vu en agressivité. Il y a un bout de ça dans la carte, dans un allié rouge. Et là, Braun, c'est un allié au coût de 4, un champion et un gamma. Deux de compte avec une conséquence, trois d'attaque, une conséquence, trois points de vie. Il dit, pendant que Braun est épuisé, il gagne ressources. Générer une ressource mentale une fois par phase. Alors, vu que c'est écrit une fois par phase, ce qui est intéressant, c'est que tu peux t'en servir pendant ton tour. Générer une ressource. Tu peux bloquer un sbire qui attaque pour un. Et en plus, tu peux générer une ressource mentale pendant le tour du boss. Ça, c'est quand même le fun. Ou, même s'il est épuisé, tu peux aller te chercher une ressource dans notre tour aussi. Soit tu le fais, soit il peut générer jusqu'à deux ressources. Évidemment, il faut qu'il survive. Mais une fois qu'il est épuisé. Fait que si tu as des façons de le mettre, tu peux le déclencher pendant le tour du boss. Ce qui est le fun, c'est que tu as une ressource de plus pendant le tour du boss. Puis, tu vas avoir une ressource aussi, parce qu'il va être épuisé d'avoir défendu. Tu vas avoir une ressource aussi pendant le tour des héros. Fait que ça, c'est quand même très intéressant. Et peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec Braun, quand tu lui mets des costumes renforcés, puis des trucs comme ça. Un personnage qui peut te donner deux ressources par ronde, c'est quand même très, très, très puissant. OK. Et là, on va aller regarder c'est quoi les cartes qui sont présentées dans l'aspect du commandement, qui sont uniques à son deck. Fait que je ne vais pas passer toutes les cartes, parce qu'il y a beaucoup de reprints qu'on n'a pas besoin d'aller regarder. Alors, on va aller voir les deux premiers événements qu'on a. Et ce qui est le fun dans son kit de héros, c'est qu'on va vraiment pousser une autre stratégie en commandement, ou est-ce que c'est une stratégie que je n'ai pas fait une vidéo encore pour, c'est parce que j'attendais son paquet héros. C'est vraiment un paquet héros qui va promouvoir la stratégie des héros surpuissants. Fait que là, c'est l'héros où est-ce que les statistiques de ton héros vont être importantes. Et la première, c'est sortir le grand jeu. Alors, c'est un événement d'attaque au coup de deux qui a une réquisition. Ça te prend absolument une ressource énergie pour performer cette carte. Action des héros d'attaque. Épuise ton héros, inflige du dégât à un ennemi, égal au nombre total de ton contre-attaque et défense. Alors, on s'entend qu'au niveau 1, c'est 2 pour 6 de dégâts, qui n'est pas si incroyable que ça. Mais en version 3, c'est 2 pour 8 de dégâts. Fait que 2 pour 3 plus 2 plus 3, ça c'est 2 pour 8. Évidemment, on va voir dans son kit d'autres cartes qui sont capables d'augmenter ses statistiques. Alors, c'est quand même très 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 intéressant. Alors, 2 pour 8, ça commence à être bon. Puis ça, c'est en commandement. Fait que ça, ça nous donne des événements d'attaque. Fait que ça nous donne une autre façon de jouer le commandement, sans avoir à se fier sur des alliés. Fait que ça, je trouve ça toujours le fun, quand on peut pousser une stratégie autre de sa norme. Fait que ça, c'était sortir le grand jeu. Ensuite, c'est quoi l'autre? J'essaie de pousser. Excusez-moi. Ça s'appelle Aller de l'Avent. Aller de l'Avent, c'est un événement de contre au coût de 3. Il est un peu plus cher, mais encore une fois, c'est du contre. Fait que le contre, c'est un peu plus coûteux que de l'attaque. Un événement de contre de 3. Et quitte une réquisition d'une ressource mentale pour payer cette carte. Action des héros. Épuise ton personnage, ton héros. Et retire de la menace d'une manigance égale au total de ton contre, d'attaque et de défense. Encore une fois, c'est 3 pour contrer à 8 en épuisant ton héros. Fait qu'il y en a qui vont dire, « Ouais, c'est pas excellent, c'est 3 pour 8. » Puis même chose pour l'attaque, 2 pour 8. Mais je perds mon activation des héros. Oui, mais il y a des raisons pourquoi que ça ne fait pas ça. Imaginez ces deux cartes-là dans un deck de vif argent. Fait que là, vif argent, t'es rendu avec tes stats 2-2-2. Et là, t'es 4-4-4. Fait que là, c'est 2 pour 12 pour t'épuiser. Fait que tu fais ta première activation, tu te redresses. Ensuite, tu payes ta ressource. Paf! Là, t'es rendu avec la vénusité maximale. C'est ça, 4-4-4, c'est ça, c'est 12. Puis ça, c'est si t'as pas à améliorer avec d'autres choses. Ça peut être vraiment complètement pété. Puis t'as même pas besoin d'attaquer avec ton bonhomme. C'est juste vraiment, vraiment le fun. C'est des cartes qui vont pousser les stratégies où est-ce que t'augmentes les stats de ton héros. Les cartes comme le cran, comme boost de morale et autres cartes comme ça. Fait que les personnages qui peuvent monter leurs stats, je pense à toi, Madame Spider-Woman, où est-ce que ça peut devenir très, très, très puissant. Ce genre de cartes-là, ce genre d'efficacité maximale. J'ai déjà un deck en tête avec elle, avec des forces brutes, puis pousser de l'avant, puis tout ça. Fait qu'en agressivité, commandement, sans avoir besoin d'allier, puis juste pousser mes stats à un gros maximum. Fait que ça peut être quand même très intéressant. Puis le... OK, on parlera des decks des autres personnages plus tard. Bon, fait qu'on continue avec Ironheart. R&D, c'est quoi le R&D? C'est département de recherche et développement, R&D. Alors, c'est une carte de soutien au coût de 3. Et ça requiert deux ressources mentales pour jouer cette carte. Et ça, c'est important de jouer ça souvent avec les pouvoirs de la protection. Excuse-moi, avec les pouvoirs du commandement qui te donnent, qui génèrent deux ressources libres. Alors, action des héros, on épuise le département de recherche et développement et on retire un compteur dessus. OK? On choisit un personnage ami en jeu et ce personnage ami gagne plus 1 de contre et d'attaque jusqu'à la fin de la phase. Fait que ça, c'est un petit peu moins bon qu'un boost de morale, parce que le boost de morale, il coûte 1 qui monte toutes tes stats. Mais c'est quand même 1 pour monter ton attaque et ton contre de 1. Surtout avec des personnages qui sont capables de se redresser. Cette carte-là, ça devient quand même très intéressant. Encore une fois, on pense à Captain America, on pense à Iron Man, on pense à beaucoup de personnages qui ont une grosse attaque, qui sont capables de se redresser ou un gros contre. Monsieur Rocket Raccoon, qui est capable de contrer à 3, à 4, à 5, à 6. Ça peut devenir assez pété avec plusieurs personnages. Cette carte de soutien en commandement. Bon, on va aller regarder un peu les alliés qui sont présentés, parce qu'on nous présente 3 nouveaux alliés. Et le premier allié, j'adore, parce que ça va vraiment aussi monter le trait aérien et rehausser ce trait-là. Alors, je ne sais pas s'ils l'appellent Cloud9 aussi, en français. Bon, laisse-moi juste le trouver. Le Faucon. Bon, je devrais... Je devrais trop checker mes cartes avant. Bon, attends, ne bouge pas. OK, fait que 7e ciel. OK, bien, ils l'ont traduit en français. OK. Au 7e ciel, c'est un allié qui coûte 3. Un de contre, un d'attaque, mais ses stats, on s'en fout, parce que ce n'est pas ça qu'on va s'en servir. C'est une championne qui est aérienne. Alors, action de héros, on peut épuiser 7e ciel et on choisit un joueur. Jusqu'à la fin de la phase, chaque personnage aérien qu'elle contrôle, gagne plus un de contre. C'est incroyable. Fait que quand tu peux aller avec une stratégie avec les personnages aériens, c'est un personnage qui va rehausser cette stratégie-là qui est quand même très cool parce qu'on avait un bel événement qui fait du dégât pour le nombre de personnages aériens. Et là, maintenant, tes personnages aériens, tu n'as même pas besoin de les épuiser. Tu as juste épuisé elles et en plus, tu donnes un de contre à tous tes alliés. Alors ça, c'est vraiment cool, là, ce personnage-là. pour aller dans la stratégie thématique des personnages aériens. Alors ça, vraiment, vraiment le fun. C'est un archétype que je n'ai pas parlé encore parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de cartes, mais c'est un archétype aérien qui est en développement. Et ça, c'est une carte qui va rehausser ce type de stratégie. On aime ça. Ensuite, on a un autre allié et là, ça va être des alliés qui vont focusser un petit peu plus sur les personnages champions. Alors, on a le Patriote qui a un allié qui coûte 3, 2 de contre avec 2 dégâts de conséquence, 1 dégâts d'attaque, 1 dégâts de conséquence. C'est un champion avec 4 points de vie avec une réponse des héros. Après que le Patriote entre en jeu, tu choisis un personnage champion et ce personnage gagne plus un à chacun de ses pouvoirs de base jusqu'à la fin de la round. Alors, lui, il te fait un boost de morale en rentrant. My God, que c'est bon. Fait que là, il... C'est vraiment pété parce qu'encore une fois, avec le centre de recherche et développement, avec lui, tout d'un coup, tu viens de booster de plus 5 ton total. Fait que là, ça, c'est important parce que là, tu fais ton... C'est quoi sortir? J'ai oublié les noms en français. Sortir le grand jeu et là, tout d'un coup, tu as un plus 5. Fait que c'est ça qui est le fun. Fait que oui, ça te permet de faciliter encore dans la stratégie de boost ton héros, le Patriote. Évidemment, il n'est pas restreint au champion, mais ça le dit clairement qu'il veut être joué avec d'autres personnages champions. Fait que ça peut être cool avec Spider-Man, Miles Morales qui a un stat de 2-2-2 qui pourrait booster ses stats comme ça. Fait que ça, c'est quand même intéressant et ça te donne des possibilités de deck building qui se trouvent quand même intéressants. Monsieur le Patriote. Et ensuite, on a le Faucon, notre deuxième personnage Faucon en commandement. Et oui, ce n'est pas Sam Wilson, mais c'est bien Joachim Torres. Joachim. Alors oui, tu peux jouer les deux cartes Faucon. Attends, je l'ai dessus, je dois l'avoir à quelque part. Es-tu ici Faucon? Bon, attends, évidemment, il fallait qu'il soit ailleurs. Ah oui, je sais où il est. Deux petites secondes. Je vais le sortir. Le Faucon. Fait que tu vois-tu, on a les deux personnages Faucon ici, mais ce n'est pas le même sous-titre. Donc, tu peux avoir les deux personnages Faucon en jeu en même temps. Parce qu'ils ont le même nom de héros, mais ils n'ont pas le même alter ego. Donc, on peut les jouer les deux dans nos decks. OK, bon, ça c'est une petite passe de réel. Alors, c'est un autre personnage commandement de 4, au coup de 4. C'est cher ça, 4. Il y a 3 points de vie, un de compte, un de dégâts de conséquence, deux de 4, un de dégâts de conséquence. C'est un champion qui a le trait aérien aussi. Et réponse de héros, après qu'il attaque ou contre, on peut dépenser une ressource éclair, énergie, et on peut redresser un autre personnage champion qu'on contrôle. Alors lui, ce qui est vraiment cool, encore une fois, avec, mettons, Ghost Spider ou avec Nova ou même Ironheart, c'est qu'on peut dépenser des, ils ont une belle synergie entre eux de se redresser puis d'aller juste, tu sais, puis de faire plusieurs événements d'attaque, de booster leurs stats. Alors, c'est vraiment, vraiment intéressant. Moi, je trouve ça vraiment le fun que tu as déjà une petite mini stratégie avec le trait champion puis on t'a donné beaucoup d'options jusqu'à présent puis beaucoup en commandement mais il y en a même d'autres dans les autres, dans les autres, les autres couleurs, les autres aspects. Excuse-moi, il est 4h du matin, je me suis réveillé de bonheur pour essayer de terminer ma vidéo. Fait que, ouais, fait que, bon, c'est ça. Fait que, Joachim, le Faucon, vraiment une très belle synergie, vraiment plus pour les, les personnages champions mais ce qui est cool, c'est que si tu as un allié qui est un champion, tu peux continuer à faire la même chose. Fait que tu sais, si tu as le, le Spider-Man, le Spider-Man gris qui fait que tu peux redresser un autre champion, fait que là, c'est comme, tu joues quasiment à Vif Argent à ce point-là, bon, je dépasse une ressource, je redresse mon personnage, Spider-Man Attaque, il redresse mon personnage, je joue lui, je redresse mon personnage. Alors, c'est quand même très, très, très le fun pour, pour ça. Bon, on va regarder, on vient aussi avec des cartes de base, on nous présente 4 nouvelles cartes de base, 1, c'est Aller les champions, et ça, cette carte-là, je ne comprends même pas pourquoi ça a été printé, c'est complètement busté comme carte. Un événement au coût de 3, Aller les champions, maximum 1 par deck, tu peux seulement jouer cette carte si tu as l'identité, si tu as le trait champion, et action des héros, chaque personnage champion en jeu, que tu, attends, chaque personnage champion en jeu ne peut pas se prendre de dégâts jusqu'à la fin de la round. Attends, ça, c'est pas de dégâts de conséquences, pas de dégâts de ripostes, pas de dégâts d'attaques quand il se fait attaquer, c'est juste complètement busté. Je ne comprends pas. On joue, mettons, 4 personnages champions et on a 4 fois cette carte-là, c'est qu'on a 4 tours où ce que, viens, t'es à mon âme, on n'a rien à craindre. Ça, ça me fait capoter. C'est une carte en solo, ok, c'est bon en solo, mais en multijoueur, si tout le monde se tape des champions, c'est complètement mon gole. C'est complètement mon gole. Viens, t'es à mon run-an avec ton déferlement piétinement et tout ça. On a 4 tours gratuits, puis si on a un personnage qui est capable de recycler des événements ou qui est capable de ramener des événements, je pense à Miss Marvel puis Nova, l'allié Miss Marvel, parfait, tu payes un, tu ramènes cet événement dans ta main. c'est comme ça. Ben, j'ai toujours, bon, je ne prendrai aucun dégât jamais de la partie. Alors ça, ça va vraiment, vraiment être complètement busté. Go for, go pour aller les champions, là, c'est une carte que je ne comprends pas. Je ne comprends pas, c'est tellement puissant puis ça ne fait aucun sens. On a peur de rien. Tout ce qu'on a à faire, c'est gérer le contre. On reste toujours en mode héros. Pas besoin d'aller à Réder Ego. Calme. La manuillance, ça va monter tranquillement, mais cette carte-là, c'est complètement ridicule. Je ne comprends pas pourquoi ça a été printé. C'est juste trop fort. C'est juste trop fort. C'est juste trop, trop fort. Bon. Ingéniosité. Ça, j'adore cette carte. C'est bien ça, ingéniosité. Je vais juste relire. Inventive. Excuse-moi. Inventive. Alors, une amélioration au coût de deux qui est une compétence. Tu peux seulement jouer si tu as le trait génie et maximum un par joueur. Ça, c'est quand même intéressant. Alors, Allô, M. Hulk. Allô, Iron Man. Spider-Man, Peter Parker. Alors, il y en a une couple de génies dans les héros qu'on a. C'est quand même le fun. Et, ensuite de ça, c'est une ressource qui te donne, qui te génère une ressource mentale que tu sois en héros ou en alter ego. Alors, Inventive, c'est juste bon. C'est juste bon. C'est un autre générateur de ressources, mais qui est spécifique à des traits. Alors, je trouve ça vraiment intéressant comme design, carte de design. Je trouve ça magique. Très, très, très bon. Ensuite, on a deux alliés à nous présenter. Vivian. Eh oui, la belle petite Vivian, un allié au coup de deux qui a un contre à deux avec deux dégâts de conséquence. Un dégâts, un dégâts de conséquence qui est un champion androïde aérien avec deux points de vie. Deux points de vie, c'est pas beaucoup. puis elle a une réponse des héros. Après qu'elle entre en jeu, tu choisis un attachement, un sbire non élite ou une manigance annexe non permanente. Et jusqu'à la fin de la ronde, on va ignorer l'écriture qui est imprimée à part les traits. Ça, c'est quand même assez important. tu ignores les traits. Je vais dire, on va donner un exemple. Alors ça, je vous donne un exemple. Ici, on va en reparler plus tard. Mettons M. Zaz ici. Le trait criminel, il va rester, mais tout le texte, tu l'oublies. C'est quand même très intéressant comme carton puis comme carte de design. Même si c'est juste pour une ronde, ça peut vraiment affecter que tu as une manigance annexe qui est une icône de crise puis tu vas perdre la partie. Tu joues Viviane, tu ignores l'icône de crise. Tu fais juste ignorer l'icône de crise. Puis la manigance annexe est là, mais tu ignores l'icône. Fait que paf, tu peux te gâter sur la principale. Ça, je trouve ça vraiment intéressant comme carte. Puis je vais sûrement le jouer. Pensez dans les decks où tu ne veux pas prendre de dégâts puis tu as les difficiles à ignorer puis là, tu as une manigance annexe qui se présente. T'es comme carosse. Fait qu'au moins, c'est quand même intéressant. Ça te donne une option intéressante. Bon. Ensuite, le dernier, c'est Snowguard. Attends, je ne dis pas, ils ont-tu donné un autre nom que Snowguard? Non, ils ont donné le même nom. Ok, parfait. Snowguard, c'est un allié gris qui coûte 4. Zéro de compte, zéro d'attaque avec un dégât de conséquence. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un autre champion et 3 points de vie. Ok, réponse. Après que Snowguard entre en jeu, on place jusqu'à 3 compteurs de, là, je regarde, c'est comment il l'appelle en français, cette carte-là, changement. 3 jetons changement sur lui. Et pendant qu'il a des jetons changement égales à X, il gagne. Si tu as mis seulement un compteur, il gagne plus 3 d'attaque et déferlement. Si tu as mis 2 compteurs, il y a plus 3 de compte, mon gole, plus 3, plus 3 de compte et le trait aérien, c'est juste complètement pété avec au 7e ciel puis lui, ça peut devenir juste, il compte à 4, c'est mon gole. Et, c'est des affaires que tu vois, là, t'es comme, oh my god. Ou si tu mets 3 compteurs, il y a plus 5 points de vie et riposte 1. Ça veut dire qu'il peut tomber à 8 points de vie avec riposte, ça c'est quand même intéressant pour cette habilité. Tu sais, c'est quelqu'un que tu peux monter à 8 avec riposte puis là, tu mets plein d'équipements dessus, ça peut devenir intéressant comme personnage. Même s'il y a zéro d'attaque, tu peux le booster avec, c'est un allié que t'es capable de booster de différentes manières et le design ou ce que ça te donne le choix pour qu'est-ce que t'as de besoin dans le moment. Ça, c'est vraiment formiglade. Bon, on va parler des 3 cartes bonus qu'ils nous donnent pour les différents aspects. Alors, le premier, on a Pinpoint comme carte Pinpoint. Je ne sais pas, je vais juste checker s'ils n'ont pas donné un autre nom. Non, ils n'ont pas donné un autre nom. Ok, parfait. C'est un allié au coût de 2. Un de contre, un dégât de conséquence, 2 d'attaque, 2 dégâts de conséquence. C'est un autre champion avec 2 points de vie que tu peux seulement jouer si t'es le très champion. Alors ça, ça devient quand même intéressant. Mais, il y a une interruption des héros. Alors, c'est un autre héros qui a une habilité spéciale. Puis, quand une carte de joueur serait placée dans la pile de défauts du jeu, depuis le jeu, on peut épuiser Pinpoint et rebrasser cette carte dans son deck. Excuse-le, mais, il n'y a pas de limite. Il ne se prend pas de dégâts de conséquence. C'est un allié que tu vas garder en jeu. Mettons que tu joues Spider-Man, Miles Morales, puis son camouflage de l'araignée ou son pouvoir intérieur. Ça, c'est la petite amélioration qui coûte 1. Tu t'en serres. Ok, parfait. Je le déclenche. Je vais épuiser Pinpoint. au lieu d'aller en alter ego pour pouvoir faire ça, je vais juste remettre ça dans mon deck puis après ça, je vais pouvoir le jouer au prochain tour ou dans la prochaine fois que je vais la repiocher et je vais pouvoir faire ça continuellement. Ça marche pour les alliés signature, ça marche pour toutes les, mettons, des améliorations que tu défausserais. c'est juste complètement busté. N'importe quoi qui sort du jeu qui est relié à ton personnage. Fait que tu te fais prendre par surprise. Ok, parfait. Pris par surprise, je vais épuiser lui, je vais reprendre la carte puis je vais la remettre dans mon deck. C'est vraiment fort. C'est vraiment, vraiment fort. Pinpoint. J'adore. J'adore. Allez, en justice, qu'est-ce qu'on a? On a la gape. Nadia Vandine. Alors la gape, un allié au coup de deux avec trois points de vie. Deux de contre avec deux dégâts de conséquence. Un attaque, un dégâts de conséquence. Trois points de vie. Tu peux seulement jouer si tu es le très champion. Et qu'est-ce qu'elle dit? C'est la gape ignore les gardes. Elle ignore la patrouille et elle ignore les icônes de crise. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Le seul défaut que je trouve à cette carte, c'est que je ne comprends pas pourquoi qu'ils n'ont pas mis le trait aérien. C'est la gape. Elle vole. Mais à part de ça, je trouvais que c'était une opportunité manquée. Mais c'est vraiment une très belle carte. Le fait qu'elle ignore toutes les icônes néfastes, c'est juste trop bon. Bon, et finalement, le dernier allié qu'on nous présente, c'est Bombshell. Alors ça, cet allié-là aussi, c'est un allié qui est assez magique, qui coûte 4 en agressivité, 3 points de vie, 2 contre avec 2 dégâts de conséquence, mais 3 d'attaque avec un petit astérix plus un dégâts de conséquence que tu peux seulement jouer si ton identité a le trait champion et divise de façon égale le plus possible à travers tous les ennemis en jeu. Alors tu dois diviser ton damage. Alors si, mettons, tu joues contre Ultron et tu as 3 sbires drones devant toi avec un point de vie, mais tu attaques et tu fais 1 dégâts, 1 dégâts, 1 dégâts. Cool! Ça, c'est quand même le fun. C'est une façon que, évidemment, je vais essayer de trouver une façon d'abuser parce qu'il y a sûrement de quoi à faire et je suis en train d'y penser. Je pensais aux améliorations, je pensais le jouer en multijoueur avec d'autres personnages, quelqu'un qui joue commandement qui met plein d'améliorations et tout ça et tu la mets Avenger et tu la mets avec tout. Tu la mets gardien. Si tu mets un champion avec un gardien, gardien en arabe, Avenger en arabe, tu y mets le phaseur laser, tu mets le plus un point de vie, le con. Écoute, tu boostes cet allié-là et tu rends une attaque à 7-8 et tu divises ça. C'est vraiment le fun. Si, mettons, tu as un sbire garde seulement et le boss, mais tu ne peux pas diviser le dommage, il faut que ça aille tout sur le garde. Ça, c'est une des restrictions que tu dois quand même penser, prévoir. mais si tu as deux sbires, tu divises, tu peux diviser entre les deux. C'est ça qui a une forme intéressante et je pense que c'est un allié que je vais vouloir booster pour avoir des choses vraiment intéressantes en multijoueur que j'aime bien. Bon, on va aller regarder les cartes méchantes et ensuite, on va regarder le set modulaire aussi qui nous a été présenté dans son kit. un petit contre-temps ou un léger contre-temps son obligation une obligation qui est différente de la norme ça fait juste dire donne-le au joueur de Riri Williams ça ne nous permet pas d'aller en alter ego et ça fait seulement dire que tu retires un compteur de progrès de ton indité puis ensuite tu défausse la carte. C'est vraiment ridicule comme carte c'est même pas une obligation qui est méchante. Ça dit ensuite si aucun compteur de progrès n'a été retiré de cette façon tu te donnes une carte rencontre additionnelle fait qu'un peu c'est une façon d'avoir renfort sans écrire renfort sur la carte. Ça j'aime ça. Et ensuite tu rebrasses cette carte dans le deck rencontre fait qu'il faut que tu enlèves un compteur de progrès mais la carte elle va toujours être là continuellement parce que tu as fait une machine puis des contretemps ça peut arriver à n'importe quel temps. Fait que c'est pas la grosse affaire c'est pas une grosse grosse carte méchante cette carte-là. Bon on va parler de son némésis parce que c'est sûr qu'on va voir cette carte souvent quand je vais jouer. Alors Lucia Von Bardas alors un sbire avec 4 points de vie c'est pas grand-chose deux de contre un d'attaque c'est une criminelle cyborg et élite et pendant qu'elle a un état tenace elle est plus un de contre plus un de manigance et plus un d'attaque et elle a une réponse forcée après que le vilain la phase des vilains se termine on donne à Lucia Von Bardas un état tenace quand même intéressant c'est quand même une 3-2 elle a 3 icônes de boost ça c'est quand même intéressant et écoute on s'entend qu'avec Riri Williams elle a son faiso propulseur qui est capable de faire 3 dégâts ça fait qu'elle peut enlever le tenace puis après ça elle a son rayon photonique ou phaseur photonique que je ne me souviens plus pour l'éliminer ça fait qu'à 4 points de vie je trouve qu'elle aurait pu avoir 5 c'est juste des choses comme ça je dis à la rapide un petit peu plus dure que juste avoir une de ses cartes signature et capable de gérer le problème pour moi je trouve que c'est un allié un sbire qui n'est pas très très méchant pour un personnage aussi solide ok ensuite de ça on a Rule by Force comment ça s'appelle ça parce que les cartes sont toutes divisées elles ne sont pas toutes en ordre alors c'est difficile des fois de trouver diriger par la force ok alors ça c'est la manigance annexe qui rentre en jeu avec 4 en jeu encore une fois trop facile à gérer mais au moins c'est pas 3 où est-ce que tu peux juste l'enlever avec ton survol au moins ça mais ça c'est quand même intéressant à ce temps les manigances annexes qui sont limitées c'est pas des 4 par joueur puis des choses comme ça mais je trouve qu'il devrait vraiment avoir une façon d'augmenter la difficulté des manigances annexes sans les mettre trop imposantes ils devraient avoir un petit truc sans les avoir par joueur 4 pour 1 ben non tu rajoutes 2 par joueur 6 sans rajouter à partir du deuxième joueur 6, 8, 10 si tu es rendu à 4 joueurs c'est quelque chose que je trouve qu'il faut travailler là-dessus puis ça dit quoi pendant que Lucia Bombardas est en jeu cette icône gagne une icône pas de crise mais de de danger j'ai oublié c'est quoi de hazard alors ça c'est une 4 rencontres additionnelles si tu veux t'arranger pour t'en débarrasser le plus possible et si elle n'est pas en jeu elle gagne un token d'accélération ça c'est quand même une belle petite indigance à nox que je trouve ça intéressant qu'il y a deux petites habiletés différentes on voit qu'ils sont capables d'en mettre du texte quand c'est important ensuite technologie de cyborg je ne sais même pas si c'est ça la carte je suis en train de le traduire de même ah oui mais c'est ça la carte on va attacher au sbire qui a le plus de traits et si je ne peux pas la carte va gagner renfort qui fait du sens le sbire attaché gagne plus 3 points de vie et riposte 1 et ça a un événement de boost ça donne le plus 1 d'attaque aussi oh et quand ça arrive en jeu tu te la donnes en carte rencontre fait qu'en boost c'est une carte rencontre alors ça c'est intéressant fait que tu t'arranges pour qu'il y ait un sbire alors si mettons il y a juste un sbire en jeu puis il n'y a pas de traits qu'est-ce que je fais ben c'est toi qui décides tu mets ça 0 c'est le plus de traits fait que mettons un garde blindé il n'y a pas de traits il n'y a pas rien c'est pas un élite c'est pas un c'est pas un criminel c'est rien c'est juste s'il n'y a pas de traits il n'y a rien ok puis les traits mais c'est ce qui est écrit en haut ici tu sais en noir foncé fait que ça c'est là qu'on va trouver les traits ok fait que ça c'est quand même une belle petite carte ça je trouve ça intéressant comme carte ça je trouve ça intéressant et finalement elle a deux traîtrises qui sont des représailles politiques avec un icône de boue ce qui n'est pas trop trop dangereux mais quand c'est révélé si Lucia Van Barda a cet enjeu elle manigance si dirigée par la force est enjeu tu mets trois de menaces dessus et si aucun des deux est enjeu cette carte te gagne renfort alors encore une fois je trouve que ça c'est une belle carte qui te dit bon ben elle te donne des options puis plus que tu as négligé les trucs plus que cette carte là va te faire mal ça j'adore alors ça c'est des beaux cartons que moi j'aime j'aime savoir ça ensemble bon on va regarder cette modulaire annexe qu'ils nous donnent parce qu'ils ne veulent plus nous donner des cartes bonus ils veulent nous donner des 7 modulaires alors on va parler de monsieur Zax monsieur Zax a deux de contre deux d'attaque quatre points de vie et c'est un criminel Zax gagne plus x d'attaque et plus x points de vie ou x est égal au nombre total de ressources énergie imprimées sur les cartes que tu contrôles alors qu'est-ce que ça veut dire ça bon je vous explique si mettons tu as juste Snowguard en jeu ben il va gagner plus un d'attaque et plus un point de vie ok si tu n'en as pas ben il n'en gagne pas mais si les cartes qui sont dans ta main ne comptent pas ce n'est pas les cartes que tu contrôles parce que tu ne contrôles pas les cartes dans ta main tant qu'elles ne sont pas jouées ok alors ça c'est quand même intéressant il y a un boost étoile aussi qui dit si tu as deux ressources énergie dans ta main et ça ça le dit dans ta main tu rentres monsieur Zax en jeu engagé avec toi ça c'est cool on l'a joué hier avec mon ami Brent on jouait Ironheart et Ironman et ce set modulaire là nous a puni un petit peu et on va aller voir pourquoi Zax très intéressant comme ZB ensuite il faut aller voir c'est quoi ce nom là ok boucle de rétroaction alors qu'est-ce que ça dit c'est trois boosts contre le boost alors c'est quand même assez solide deux de maniga deux c'est pas trop beaucoup avec un token d'accélération mais une fois révélé chaque joueur doit placer de la manigance ici égale totale des nombres de ressources énergie qu'ils contrôlent sur la table ou dans leur et dans leur main ça c'est intéressant parce que là tu peux à quatre joueurs ça peut monter à beaucoup et ça ça c'est le genre de design que je trouve qui qui la difficulté augmente avec le nombre de joueurs de façon intelligente ça n'a pas besoin d'être un gros chiffre genre plus trois par joueur comme le Ender les cartes qu'on a vu beaucoup dans le site de la gardien de la galaxie où tu voyais comme ça pas de cette allure ça commence à huit plus après ça t'en rajoutes trois par joueur ça faisait plus de sens mais ça c'est une carte qui fait beaucoup de sens à mon avis et ça punit si tu joues beaucoup avec des ressources énergie fait que si tu joues avec tort ça peut vraiment faire mal fait que ça je trouve ça vraiment intéressant comme design de carte pour un set modulaire ça c'est du bien pensé ok l'autre c'est l'air statique attends c'est quoi le nom de la carte sur celle-là non reviens bouge pas bouge pas c'est je l'ai vu pression statique ok c'est une carte d'environnement et ça dit interruption forcée ça a deux cartes des boats c'est une condition interruption forcée quand le tour du vilain commence la phase du vilain commence on donne deux dégâts indirects à chaque joueur qui a une ressource énergie dans leur main ou sur la table et on a une action des héros il faut choisir de défausser une carte qu'on contrôle avec une ressource énergie ou de se prendre deux dégâts indirects et ensuite on peut défausser notre carte et mon ami Brent il faisait une erreur quand il a joué cette carte il pensait qu'il pouvait prendre ah je suis tenace je vais juste perdre mon tenace non parce qu'il faut absolument que tu prennes le deux dégâts indirects pour être capable de défausser cette carte ça c'est quand même une carte que je trouve intéressante et ça c'est n'importe qui qui peut payer pour enlever ça et ça vaut la peine d'enlever ça parce que des fois les deux dégâts indirects ça s'accumule assez rapidement pression statique ensuite on va y aller avec Heywire puis là je vais aller checker c'est quoi le nom survoltage alors ça s'attache à ton identité ça a un icône de bouche qui n'est pas trop trop méchant ça dit regarde toutes les cartes qui sont dans ta main sont maintenant représentées avec des ressources énergie ouh intéressant ça c'est toutes les cartes dans ta main maintenant ont la ressource énergie action des héros tu dois choisir de défausser une carte du contrôle avec une ressource imprimée énergie ou de recevoir deux dégâts indirects pour être capable de défausser cette carte ça encore une fois c'est très 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 intéressant et ça l'a quasiment tué Brent hier à cause d'une autre carte alors le survoltage et ça ça dit c'est le zzzz zap alors c'est une traîtrise avec un icône de boost mais ça dit prends du dégât indirect égal au nombre total de ressources imprimées de ressources énergie dans ta main et si le dommage que tu as reçu est un ou moins la carte te gagne renfort alors quand tu as cette carte d'attachée à toi puis lui il jouait riri avec le costume du symbiote alors ça c'est c'est assez assez incroyable fait que tu sais euh c'est ça de 20 égal au nombre total de ressources dans ta main ça veut dire que si tu as la carte qui te donne mettons tu joues avec capitaine marvel et que tu as le triple éclair et tu as et tu as énergie fait que ça ces deux cartes là c'est 5 ressources imprimées ça peut devenir assez monstrueux là comme site modulaire et c'est vraiment c'est une carte que je vais jouer un site modulaire que je vais inclure quand je vais jouer ces personnages là ça risque d'être le plus intéressant fait qu'en tout et partout écoute Riri Williams vraiment des belles stratégies qu'on peut avoir avec ce personnage là c'est sûr que je vais je vais la jouer en agressivité et que je vais inclure le dive bomb je me souviens puis c'est quoi en français le bombardement du ciel écoute parce que avec la technique le home technique je me souviens puis ça il faut que je le vois je n'ai pas fait la vidéo de Nova encore mais la carte dans le paquet de Nova c'est que tu vas pouvoir infliger vu que tu as le trait aérien 11 de dégâts et 5 de dégâts à tous les autres ennemis alors c'est juste comme et ça ça va être bon pour tous les personnages qui ont le trait aérien ça ça va juste être incroyablement puissant écoute elle va être bonne en commandement elle va être bonne en justice elle va être bonne je pense qu'elle va être vraiment ça va être un personnage un peu comme la capitaine America c'est qu'une fois qu'elle est bâtie tu vas pouvoir tu vas pouvoir vraiment aller dans n'importe quelle direction que tu veux c'est vraiment un beau personnage qui est versatile alors je recommande fortement cet allié puis là je suis en train de m'étirer je suis rendu quasiment à une heure je vais arrêter ça mais guys je vous dis Ironheart vraiment un super beau personnage que vous voulez investir dedans ça vaut le coup je vous donne un gros double thumbs up c'est pas pantoute comme Iron Man ce personnage là elle nous amène des belles cartes dans le style de commandement c'est un beau héros pour les champions et les traits aériens si vous voulez augmenter votre stratégie puis votre possibilité de deck building avec ces deux ces deux traits là vous allez avoir du fun avec Ironheart bon ça c'est dit guys je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter et voici ça c'était mon analyse sur la pack des fois je suis un peu critique sur les cartes mais ça c'est juste parce que c'est dans le bon intérêt du jeu pour être tu sais j'essaie de rester objectif les bonnes choses je les cale les choses que je trouve qui sont un peu trop boches je trouve ça comme bon ben c'est une carte que je suis pas super content du design mais écoute à un moment donné on peut pas tout avoir et on se contente de qu'est-ce qu'on a alors guys ceci dit quand tu joues à jouer à Marvel Champions continuez à jouer le jeu et j'espère que cette vidéo vous aidera à beat the game ciao ciao gang Sous-titrage Société Radio-Canada